Bonjour les dizaines gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Capone de Josh Tronck. Josh Tronck qui, 5 ans après nous avoir offert les 4 Fantastiques, revient avec son tout nouveau film. Et cette fois-ci, il y a eu, je pense, 4 blanches et heureusement parce que là c'est lui qui a écrit, monté et réalisé le film. Surtout monté, ça c'est le point important parce que là, c'est sa version du film. Il n'y a pas eu d'interférence avec le studio responsable de la distribution de Capone. Il faut savoir que le film devait initialement s'appeler Fonzo, mais finalement ils ont décidé d'appeler ça Capone. Je suis un peu en retard pour cette critique que je voulais initialement sortir hier. Mais quand le film est sorti mardi dernier, je n'ai pas réussi à trouver sur, genre, sur Illico Sur Demande ou autre parce que c'est pas sorti. J'ai checké après ça sur Google, je ne l'ai pas trouvé, genre YouTube, Google Play. Finalement, aujourd'hui, alors que je m'apprête à jouer à un jeu vidéo, juste pour le plaisir, je vais m'avoir regardé, finalement, dans le Xbox Live, les films disponibles. Bingo! Capone! Fait que je l'ai loué pour 7$. Et, euh, putain, qu'est-ce que j'ai regardé? Le film est, oui, c'est un... c'est un pas au-dessus des 4 Fantastiques. Ça tient un peu plus la route parce que là, il n'y a pas eu d'interférences de studio, il n'y a pas, tu sais, des incohérences, genre, les cheveux de la femme invisible qui changent des cheveux naturels à une grosse perruque entre chaque plan. Mais ce film-là, j'ai eu de la misère à comprendre un peu. Parce que, veux, veux pas, Al Capone, ça parle vraiment de la dernière année de sa vie et c'est pas mal ce qui est, euh... Ben, la façon à résumer le film, sans spoiler, c'est Al Capone qui est comme rendu sénile. Tu sais, ça se passe après qu'il soit sorti de prison, qu'il ait fait 11 ans de prison. Bon, c'est ce que j'ai que comprendre au film, je veux dire, à part le fait qu'il n'est plus tout là et qu'il y a des hallucinations fréquentes, j'ai pas vraiment compris grand chose au film, pour être honnête. Je veux dire, le film est divertissant, mais il y a des scènes où tu te dis, ok, si c'est une hallucination, pourquoi il y avait une scène plus tôt où tel personnage, je crois, un coup de fil, d'un autre personnage qui n'est pas Capone alors que c'est le seul à pouvoir le voir? Hein? J'arrive pas à comprendre ça, t'as un personnage que seul Al Capone est capable de voir dans ce film parce que c'est une hallucination, pis, mais ce personnage-là, on découvre plus tard que c'est une hallucination, mais au début du film, il se fait appeler par la femme d'Al Capone parce qu'elle demande de l'aide parce que c'est un vieil ami. What? Je suis tout mêlé, là. On voit que le réalisateur essaie de faire quelque chose avec ce film-là, mais j'ai pas embarqué. La réalisation, la mise en scène, tout, j'ai trouvé ça parfait pour le film en tant que tel, mais l'histoire, j'ai compris, fuck all! Un gros fuck all! Autre que Al Capone, il devient sénile. Il y a Linda Cardellini qui fait la femme d'Al Capone, il y a Tom Hardy qui joue Al Capone, il y a Noël Fisher qui fait Junior, le fils de Capone. J'ai trouvé ça fucké parce que, tu vois, un homme se dégrader du début jusqu'à la fin de semaine, tu vois juste l'état mental d'Al Capone se dégrader. Et j'imagine que c'est basé sur des faits, genre, vu que ça s'est passé pis qu'il est mort en 1947. Janvier 1947, il me semble. D'un côté, c'est un peu badant niveau ambiance de voir tout le temps, du début jusqu'à la fin de semaine, son état d'esprit se dégrader. Le film fait 1h43 pis je pense que, au lieu d'avoir une hallucination de presque 20 minutes, tu aurais pu avoir un début avant qu'il soit emprisonné carrément, plutôt que de montrer ça dans les flashbacks hallucinatoires. J'ai... je... je comprends pas pourquoi ça a été fait de cette façon-là. Mais j'apprécie vraiment le fait que Josh Trank ait essayé de faire de quoi avec ce film-là. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, même si j'ai pas tout compris à l'histoire du film, veux-veux-pas. Selon moi, le plus d'action qui se passe dans ce film-là, c'est toutes des affaires d'hallucination. Et c'est pour ça que c'est décevant, parce que sinon, le film, si t'enlèves les hallucinations, il se passe calissement rien de tout le film. Il se passe rien à part ça. Si je devais donner une note sur 10 au film, ça serait un 5.5. Décidément, c'est un film que je vous conseille de voir si vous êtes capables, un minimum, de mieux interpréter les propos du film que moi. Décidément, vous allez sûrement avoir soit aimé le film pas mal plus ou l'aimé moins, ça va dépendre. Les avis sont pas mal mitigés sur le film jusqu'à présent, mais pas mal plus positifs que Les 4 Fantastiques. Donc, c'est tout pour cette vidéo critique de Capone par Josh Trunk et Mettant en vedette Tom Hardy. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, si t'es pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était Mister Flamingo et je vous dis à bientôt. Ouuloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul C'est parti.